On est reparti pour vivre quelque chose d'extraordinaire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du premier épisode de la série Événements, House of the Dragon, le retour de l'univers de Game of Thrones. Et je pense d'ailleurs que pas mal d'entre vous ont veillé dans la nuit de dimanche à lundi pour mater le premier épisode. Alors j'aurais bien voulu le faire, je le ferai peut-être pour les prochaines fois, mais j'ai eu la chance de le découvrir pour ma part ce lundi soir au Grand Rex, au cinéma. Et c'est pour ça que la vidéo sera avec un petit jour de retard, c'était très très cool. Mais en tout cas voilà, ce premier épisode, ce retour de Game of Thrones, qu'est-ce que ça donne ? C'est parti, on en parle ! House of the Dragon est une nouvelle série HBO et est disponible sur OCS. Nous allons suivre ici l'histoire de la famille Targaryen près de 200 ans avant les événements de Game of Thrones. Alors que le roi Viserys règne sur Westeros, la question de sa succession inquiète. Sans progéniture, mal, qui prendra la relève ? Alors ouais, bah comme je le disais, c'est vrai que j'ai pas forcément veillé pour ce premier épisode. J'avais l'occasion, la chance de le voir au cinéma, forcément j'en ai profité. Retrouver l'univers de Game of Thrones avec des fans dans les meilleures conditions possibles, c'est ce que je voulais. Bon après je vous avoue que c'était un petit peu compliqué de prendre son mal en patience, parce que Game of Thrones, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, et bah j'adore. On en reparlera, d'ailleurs peut-être sur la chaîne, du coup des 8 saisons de Game of Thrones. J'avais très très hâte de retrouver l'univers, de voir si ça allait commencer à recréer l'événement comme la série précédente. Et finalement j'ai un peu l'impression que c'était le cas, parce que lundi matin quand je me suis levé, j'ai été sur Twitter, il y avait déjà beaucoup de personnes qui réagissaient, qui avaient maté l'épisode durant la nuit. Et les avis commençaient déjà à être assez dithyrambiques, les gens voulaient déjà voir la suite, enfin je sens que l'hype est déjà là, et je vais vous avouer un truc, j'ai annoncé sur les réseaux sociaux dernièrement qu'il n'y aurait pas de critiques sur cette chaîne, hebdomadaire de critiques, semaine après semaine, pour parler d'un épisode à chaque fois. Et finalement il y a peut-être moyen que je revienne sur ces paroles, parce que j'aurais certainement envie de parler du show chaque semaine. Des critiques épisode après épisode pour cette série, ça devrait arriver, et on fera peut-être ça aussi pour la série Seigneur des Anneaux qui arrive aussi bientôt, on parlera de même de Game of Thrones, enfin voilà, si vous aimez la fantaisie, n'hésitez pas à vous abonner. Pour revenir du coup sur ce début de show et sur l'épisode en lui-même, bon, bien évidemment, comme beaucoup d'entre vous j'imagine, j'ai adoré, ça pose déjà beaucoup de bases je trouve, c'est un épisode qui est très riche. Alors déjà l'une des premières choses qui va nous marquer, c'est qu'il n'y a pas de générique. Par contre, rassurez-vous, normalement j'ai vu ça passer comme information, le générique de cette nouvelle série devrait arriver avec l'épisode 2. C'est donc oui, pas forcément un changement notable par rapport à Game of Thrones, et là aussi, je me posais des questions, je me demandais, est-ce que cet esprit Game of Thrones, on allait le retrouver dans cette nouvelle série ? Et alors là, pareil, on le retrouve, mais totalement. Justement, je me posais aussi des questions par rapport au titre, on voit ce House of the Dragon en gros, et en tout petit, au-dessus, généralement, on a un petit Game of Thrones, et c'est quelque chose qui peut être aussi fait, généralement, vous savez, pour accrocher une saga à une autre, pour que le grand public s'y retrouve. C'est un petit peu d'ailleurs ce qui est fait avec les Animaux Fantastiques, il y a les Animaux Fantastiques écrits en tout petit, sauf que là, ça n'a pas forcément de sens, et là, qu'est-ce que ça donne ? C'est totalement justifié, parce que ce jeu du trône, on est encore en plein dedans. On le voit, mais dès le premier épisode, ceux qui ont bien aimé Game of Thrones vont adorer, je pense, House of the Dragon. On va retrouver tout ce qui fait le sel de l'univers, on va voir de la politique, on va parler d'héritage, on va voir du sang, du sexe, tout ce qui fait le sel, du coup, comme je le disais, de Game of Thrones. On va aussi retrouver certains artistes majeurs qui nous ont fait rêver sur le show précédent. Ramin Djawadi, déjà, la musique. La musique, c'est toujours lui qui la gère. Lorsque le générique de fin d'épisode se lance, voilà, t'as les frissons ! Alors, j'ai l'impression aussi que le showrunner de cette première saison, et bah, c'est Miguel Chapochnik. Il est aussi à la réalisation de ce premier épisode. Ce réalisateur, si ce nom ne vous revient pas en tête, c'est lui qui a quasiment fait tous les plus grands épisodes de Game of Thrones. Lorsqu'on avait besoin de faire du lourd, on faisait appel à lui, et donc là, si c'est lui qui s'occupe de cette nouvelle série, et bah, c'est plutôt cool. Je suis déjà très convaincu par ce nouveau casting qui me plaît pas mal. Alors oui, cette fois-ci, on n'est pas forcément sur des personnages. Ça va peut-être être plus simple à comprendre, parce que voilà, la première saison de Game of Thrones, je me souviens très bien, moi y compris, on avait les Baratheons, les Stark, les Lannisters, il y avait beaucoup de personnes, beaucoup de familles. La première saison, il fallait s'y retrouver. On est toujours dans quelque chose qui semble assez grand dans un univers qui est très vaste, mais je m'y retrouve déjà en tout cas dès le premier épisode un petit peu plus. La différence qu'on va avoir avec Game of Thrones, c'est que dans Game of Thrones, c'était les familles qui convoitaient le trône, en quelque sorte. Là, on sent que le danger s'est présenté comme ça. Les Targaryens ont le pouvoir, il semble, mais vraiment intouchable. Ils sont des dragons, donc forcément c'est normal. Sauf que des Targaryens, il y en a quand même pas mal. Et les problèmes vont venir au cœur de la famille elle-même. C'est peut-être même encore un petit peu plus bâtard. On a quelques clins d'œil à Game of Thrones, à des choses qui vont arriver plus tard. Notamment, ici, Viserys, lorsqu'il parle à Rhaenyra et qu'il lui dit qu'un beau jour, un hiver sombre va débarquer. Forcément, winter is coming. Encore une fois, on voit très très bien le budget. On est face à des décors qui sont assez exceptionnels. Ça m'a bien sûr fait quelque chose de retrouver la salle du trône et de voir aussi que Rhaenyra finalement finissait héritière à la fin de ce premier épisode, déjà. Son personnage va revenir en version plus adulte, interprété par une autre actrice un peu plus tard, mais je sais pas quand. On verra ce que ça donne. Je pense que je vais aussi adorer, détester Damon, qui semble être aussi un des personnages phares du show, bien sûr. Lui, c'est le rebelle de service qui se prend déjà pour le roi. Clairement, il ne cache pas ses ambitions. Il convoite le trône et là aussi, je pense, coûte que coûte. On le voit aussi, il parle super mal. Il n'est pas du tout respectueux et pareil avec sa femme. Enfin voilà, tu sens vraiment le sale gosse. C'est Rhis, le roi, forcément c'est le roi. C'est le personnage principal de ce premier épisode et il y a déjà beaucoup de choses qui découlent de cette personne, des questions, qui sera son héritier, qui sera son successeur, le gosse qu'il va avoir, est-ce que ce sera une fille ? Et alors là, c'est un peu la merde, ou est-ce que ce sera un garçon ? La scène de l'incision horrible. Et c'est un homme qui va se montrer d'entrée assez détestable. On voit qu'il est prêt, mais à tous les sacrifices pour avoir un fils. Et on voit déjà tous les soucis qui vont arriver. Et c'est là que ça fait plaisir parce que, oui, on est de retour dans Game of Thrones, dans ce jeu du trône. On est en plein dedans, que ce soit au niveau de la narration, au niveau du scénario et bien sûr aussi au niveau de l'esthétique. Pareil, en termes d'ambition, c'est toujours aussi grand, c'est toujours aussi fabuleux. Et sinon, voilà, comme je le disais, c'est un superbe épisode d'introduction avec déjà pas mal de choses. Peut-être qu'on est un petit peu moins perdus qu'au départ de Game of Thrones. On s'y retrouve peut-être un petit peu plus, parce que maintenant on est habitués, c'est vrai, à ce type de narration. Est-ce qu'on parlera, du coup, de ce nouveau show semaine après semaine ? Il y a moyen, concrètement, ça sera pareil pour Le Seigneur des Anneaux. Dites-moi en tout cas si vous en avez envie. Mais ça part très très bien, ça c'est sûr. Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux pour plus de news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Comme je le disais, on se retrouvera aussi dès la semaine prochaine pour parler des Anneaux de Pouvoir. L'autre série ultra attendue, l'univers du Seigneur des Anneaux, c'est assez dingue quand même de se dire que les deux shows vont cohabiter ensemble. On reste dans de la fantasy, il y aura certainement un petit peu de comparaison entre les deux shows, surtout sur l'aspect technique, je pense. La concurrence sera forcément assez forte et vous savez quoi ? Ceux qui vont en profiter, c'est nous, c'est les fans. Donc on parlera de tout ça, je vous souhaite à tous une belle continuité de semaine et je vous dis à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada